Bonjour tout le monde, c'est Fluttertal, et pour cette première vidéo, je me propose de vous présenter les contrôles de base de Zen's Fighting Health. Avant de commencer, quelque chose à savoir. Il est possible de jouer à ce jeu avec n'importe quelle manette, les plus courantes étant les file sticks, les manettes de hitbox et le clavier. Mais pour des raisons de compréhension, toutes les commandes dites dans cette vidéo seront réalisées avec le file stick. Sur ce, commençons ! Les premières commandes de base essentielles concernent le mouvement. Une des choses importantes à noter est que votre personnage regarde toujours votre adversaire, quelle que soit leur position. C'est très important de savoir ça, car si votre personnage ne regarde pas dans la même direction, les commandes peuvent changer à ce moment-là. Pour simplifier et pour être sûr que tout le monde comprenne, on va considérer que votre personnage regarde vers la droite pendant toute la vidéo. Dans ce cas, maintenez droite pour avancer et gauche pour reculer. Vous pouvez aussi réaliser un dash en appuyant deux fois de suite sur un de ces deux boutons. Certains personnages peuvent également courir après avoir réalisé un dash, si vous maintenez la deuxième pression sur un des deux boutons. Maintenez bas pour vous accroupir et appuyez sur haut pour sauter. Vous pouvez appuyer sur haut pour faire un saut neutre, haut droite pour faire un saut en avant ou haut gauche pour faire un saut en arrière. Certains personnages ont des mouvements additionnels à leur saut, le plus courant étant le long saut, mais il existe également le double saut et le air dash. Maintenez gauche pour bloquer une attaque. Cependant, il existe des attaques qui ne peuvent être bloquées qu'à partir du moment où vous êtes dans la bonne posture. Notamment, si vous maintenez gauche, vous pouvez vous faire toucher par les attaques basses, et si vous maintenez bas gauche, vous pouvez vous faire toucher par des attaques aériennes. En temps normal, tous les personnages ont au moins une attaque qu'ils peuvent utiliser au sol et qui sont considérés comme des attaques aériennes, et le seul moyen de les bloquer est donc de maintenir gauche. Il est également possible de bloquer une attaque en étant en l'air. Cela peut être un grand avantage car ainsi vous bloquerez tous les attaques. En cours de partie, vous verrez différentes personnes utiliser une notation assez étrange avec les 9 chiffres de 1 et 9, et les 4 lettres A, B, C et D. Les 4 lettres font référence aux attaques que l'on verra plus tard dans la vidéo. Et les 9 chiffres correspondent aux contrôles que l'on peut attribuer si on considère un entreprise numérique comme un joystick. 5 correspond au placement de base du joystick. Pour plus d'informations, j'ai mis un lien en anglais dans la description pour que vous puissiez comprendre plus en détail ce que ça veut dire. Tant qu'on parlait des 4 lettres, ça tombe bien, on va en parler maintenant. Et surtout, on va voir à quoi ils correspondent. Ces 4 lettres sont donc les boutons qui permettent de lancer des attaques. A correspond aux attaques légères, B aux attaques moyennes et C aux attaques puissantes. J'ai décidé pour l'instant de laisser le bouton des deux côtés qui correspond à un autre type d'attaque que l'on verra plus tard dans une autre vidéo. Les attaques légères sont les plus rapides et les attaques puissantes sont, comme son nom l'indique, plus puissantes. A partir de là, il vous suffit d'appuyer sur un de ces 3 boutons pour exécuter une de ces attaques. Vous pouvez également exécuter ces attaques en étant un croupi ou en sautant, auquel cas elles seront légèrement différentes. Tous les personnages peuvent également exécuter des attaques bien particulières en pointant le joystick dans une direction spécifique et en appuyant sur un mouton spécifique. Des attaques comme telles, il en existe deux. L'anti-air, qui est une attaque très efficace si votre adversaire est en l'air. Et le lanceur, qui vous permet de propulser votre adversaire en l'air. De plus, tous les personnages ont également leurs commandes bien à eux, qui sont montrées dans la liste des commandes pour chaque personnage. Vous pouvez également réaliser une attaque spéciale en faisant une action complexe sur les joysticks, suivie d'une pression sur un bouton. Et là encore, tout est indiqué dans la liste des commandes pour chaque personnage. Aussi, certaines actions d'une attaque spéciale peuvent avoir un effet différent en fonction du bouton sur lequel vous avez appuyé. Les super attaques peuvent être exécutées en faisant un quart de cercle vers la droite en partant du bas, puis en appuyant sur deux boutons d'attaque en même temps. Pour réaliser une super attaque, vous devez d'abord avoir une barre super de rempli. Vous pouvez le remplir en attaquant votre adversaire ou lorsque votre adversaire vous attaque. Retenez bien que vous pouvez remplir jusqu'à trois fois votre barre super. Maintenant, quelque chose de plus complexe. Après avoir réalisé votre super attaque, vous avez la possibilité de l'interrompre pour réaliser ce que l'on appelle sobrement une super attaque niveau 2. Pour la plupart des personnages, la commande est la suivante. Un quart de cercle vers la gauche en partant du bas, plus deux boutons d'attaque en même temps. Cela consomme une autre barre super et vous permet d'avoir un avantage non négligeable pour chaque personnage. Une dernière commande à connaître est la saisie. Vous pouvez réaliser cela en appuyant en même temps sur les boutons B et C. La saisie passe à travers les blocages. Cependant, si votre adversaire tente une saisie et si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez empêcher cela en appuyant sur les mêmes boutons, toujours en même temps. Par défaut, une saisie renvoie votre adversaire vers la droite. Mais vous pouvez également appuyer sur gauche en faisant la même manipulation pour changer de côté. La saisie peut également être réalisée en l'air, à condition que vous n'êtes pas en train de réaliser un combo. Certains personnages ont également des attaques qui réalisent des actions semblables à la saisie. Ce qui fait que ces attaques passent à travers tout blocage, quoi qu'il arrive. Attention cependant, ces attaques, s'ils sont loupés, peuvent être bien plus punitifs que les simples saisies loupées. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les commandes de base sur DanceFindingHerds. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada